Ça filme ? Ouais je crois que ça filme Musique 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 Allo j'espère que vous en allez bien Moi ça va super Franchement l'objectif de cette vidéo J'espère que cette vidéo fera Moins de 15 minutes Dès que ça parle de chit chat de je sais pas quoi Je me perds je commence à trop parler à la fin Bref vous voyez ça commence mal Du coup j'espère que vous allez bien Que vous portez bien que tout va bien dans vos vies Moi ça va super Franchement ça va pour le mieux Aujourd'hui j'avais envie de faire un chit chat Je me suis dit genre je sais pas j'ai l'impression Que j'en fais pas assez alors que j'aime trop Discuter j'aime trop parler j'aime trop J'aime trop Et du coup je me suis dit on va se faire une petite soirée pyjama Entre filles qu'elles soient des filles Des garçons parce que tout le temps j'ai les filles Mais il y a quand même quelques garçons qui regardent ma chienne Oui oui je vois dans mes statistiques Bref en tout cas je me suis dit on va faire un petit truc On discute où vous me posez des questions Et je réponds genre sans Sans langue de bois tu vois Oui mais en fait alors qu'en fait je pense autre chose Vraiment dire ce que je pense Discuter échanger de la manière la plus simple possible Et j'ai essayé de faire un thème un peu pyjama Un peu sur les pyjamas J'ai mis mon petit peignoir Bien sûr j'ai mis un truc en bas Donc ça sert à rien de Que certaines personnes envoient Mais pas Oh regarde ta fille elle se met en serviette sur Youtube Bref On sait jamais J'ai quand même mis un truc en bas Même si ça couvre très bien J'ai pris J'avais pas du chez moi Du coup j'ai pris de l'eau J'ai pris des chips et puis on va discuter un peu On m'a donné plein de petits sujets Très 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 intéressants Et du coup on va parler de ça pendant cette vidéo Du coup avant de commencer la vidéo J'aimerais vous parler du petit sponsor du jour De cette perruque Qui m'a gentiment été envoyée Par Bon ça serait bien que je fasse un petit effort de présentation Quand même C'est un minimum Bon là je l'ai pas lissée Mais quand j'étais sortie je l'avais lissée Pourquoi je regarde le retour là Trop narcissique genre Bref je disais c'est une perruque qui m'a été envoyée par ICF Franchement Franchement Regardez 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 Elle est pas lissée rien C'est fluide Elle est trop 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 bien Par contre Vu que voilà Ici on est déjà honnête Quand je l'ai reçu Elle était pas immédiatement on fleek comme ça Bon là je l'ai pas lissée Par contre je vais vous mettre une photo Où je l'ai lissée Enfin je suis sortie et tout J'étais apprêtée J'allais au resto anniversaire et tout Elle donnait tellement bien J'ai reçu plein de messages Qui me disaient ouais ta perruque ta perruque Mais j'ai pas répondu Parce que je pouvais pas dire Tu vois Fallait que j'attende de filmer Du coup voilà la perruque pour celles qui m'ont demandé Je crois que c'est du 24 pouces De toute façon je vous mettrai toutes les infos ici Alors oui Je disais je suis une personne honnête Donc je vais pas vous mentir Quand j'ai reçu la perruque Elle n'était pas customisée Ok Elle n'était pas customisée J'ai une pote qui customise Qui customise très 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 bien d'ailleurs Son Insta c'est Style by Anaïs Je vous mets son arrobas ici Elle est trop forte Elle m'a fait bien propre Et tout dites vous J'ai rien fait Je suis venue J'ai posé la perruque J'ai coupé la tulle C'est tout Genre elle l'a tellement 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 géré Le trait et tout ça La décoloration C'est elle qui a tout géré En plus elle fait tellement pas cher Vous avez déjà vu quelqu'un Qui customise à 20 euros Perso moi j'ai jamais vu Et bref Du coup voilà Je leur ai dit Je leur ai dit par contre La perruque que vous m'avez envoyée Elle n'était pas customisée Et ils m'ont dit Oui c'est normal en fait Parce que Genre ils proposent aussi Un service de customisation Mais c'est un peu Faut payer Je sais pas c'est combien Je vous avoue Vu que j'ai pas payé la perruque Je ne sais pas c'est combien Mais faites attention Si vous ne savez pas customiser Je vous conseille de prendre Le Bah la customisation Le service customisation Ou sinon Bah si vous avez quelqu'un De votre entourage Qui sait customiser Bah vous lui donnez Ou sinon vous allez chez ma copine C'est la Anaïs Elle va vous faire Et je suis très 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 contente de l'avoir reçu Le seul truc où j'étais saoulée C'était la customisation Mais bon Voilà Bref On peut passer au débat maintenant Bon c'est bon Vous avez assez vu la perruque Je peux la remettre en arrière Bref On va passer au débat J'ai classé les sujets Et je vais Je vous jure Faut que je me chronomètre Et que je parle pas Plus de 2 minutes par sujet Parce que je parle trop Premier sujet on m'a demandé Est-ce que je suis au courant Que Jenny A pardonné à son mec Qui l'avait frappé Sûrement vous avez vu sur Insta Mais Moi je la connaissais pas du tout En gros c'est une influenceuse Elle avait expliqué dans son Insta Que c'était le coup de trop Et qu'en gros Enfin son mari Je pense que c'est son mari Ou son copain Je sais pas L'a batté Et En fait le fait qu'elle soit retournée avec Moi personnellement Je pourrais jamais 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 Juger Une fille Une femme Qui retourne avec quelqu'un Qui l'a battu Parce que ça peut paraître simple De l'extérieur Se dire ouais mais Genre il la bat et tout Genre c'est logique Genre elle a qu'à juste quitter Faut que j'arrête de dire genre Je trouve que c'est trop facile De pointer du doigt ces femmes là En disant Ouais mais pourquoi elle est pas partie Dès le premier coup Pourquoi elle retourne Pourquoi ci Pourquoi ça On sait pas en fait Parce que ça se fait petit à petit Et genre la personne Enfin le conjoint qui est violent Peut avoir une certaine Emprise sur la personne Tu vois Et on sait pas ce qui se passe Dans leur vie Pourquoi elle retourne Donc moi personnellement Non je n'étais pas au courant Tu me l'apprends Je n'étais pas du tout au courant Qu'elle était retournée avec Moi je passe mon temps Je sais pas si c'est pareil Je passe mon temps à regarder les émissions Genre Ça commence aujourd'hui Mille et une vie Plein d'émissions de ce genre Où justement Les gens viennent parler De leur expérience Et les femmes qui sont Victimes de violences conjugales Elles expliquent à chaque fois Qu'elles étaient En fait elles étaient Quasiment pas elles-mêmes Elles avaient tellement peur Elles avaient peur De tellement de choses Qu'elles n'arrivaient jamais à partir Ou elles restaient toujours dans le truc Et c'est pour ça que je dis Que je fais très attention A jamais juger Je peux juste prier Pour qu'un jour Elle ait le déclic Ou que justement Son entourage soit là Pour la soutenir Et pour l'aider A sortir de ça Sujet suivant C'est trop bien J'ai vraiment l'impression D'être en train de discuter Avec une copine Alors que tu parles seule On m'a demandé Qu'est-ce que tu penses De Youtube Game Et comment tu J'ai regroupé les deux questions Parce que je vais en parler En même temps Et comment tu te sens Après un an sur Youtube Donc on va commencer par Qu'est-ce que tu penses De Youtube Game Personnellement Je sais pas vous Genre c'est très bizarre Ce que je vais dire Mais je vous jure Que je trouve ça Je vais pas dire nul Mais je trouve Que Youtube C'est de plus en plus ennuyant Et c'est tellement triste A dire parce que Avant je sais que je m'amusais Tellement sur Youtube J'avais tout le temps Des nouvelles vidéos J'avais tout le temps Des trucs à regarder Quand moi même J'étais pas sur Youtube Vous voyez J'avais tout le temps Tout le temps des trucs à regarder Et là j'ai l'impression Qu'il y a un essoufflement En général Je sais pas ce que vous en pensez Mais j'ai l'impression Qu'il y a vraiment Un essoufflement Que genre Quasiment tous les créateurs De contenu Genre ils sont plus très actifs Que même quand ils postent C'est de temps en temps Et en vrai Je dis ça Mais moi je comprends totalement Depuis que moi même J'ai créé ma chaîne Youtube Parce que Je vous promets Vous vous rendez pas compte Mais parfois ça peut être Tellement 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 épuisant T'es là Soit t'as pas d'idée Encore les idées C'est pas trop le souci Parce que tu peux toujours Trouver un truc à faire Mais genre parfois T'es juste genre Parce que moi là Je dis que ouais C'est un peu ennuyant Que les gens sont pas très réguliers Et tout Mais il faut savoir Que ces personnes là Elles font aussi des trucs Dans la vraie vie Tu vois Et genre au delà De faire des vidéos C'est des personnes aussi Qui traversent des choses Que ce soit des examens Que ce soit des déceptions Que ce soit des ruptures Que ce soit des trahisons Que ce soit des échecs Tu vois Et genre c'est plein de trucs Qui se passent aussi Dans la vie de ces gens là Et je trouve que parfois Les gens ne sont pas très compréhensifs Et ils sont en mode Ouais mais elle est vraiment pas régulière Elle est jamais là Mais en fait c'est aussi des gens Qui ont une vie tu vois Et je parle même pas pour moi C'est juste que là Enfin je vous parle Enfin à vous quoi Je vous dis ce que moi j'en pense Mais je trouve aussi Franchement J'allais dire Je trouve qu'il y a pas trop D'originalité Parce que genre c'est tout le temps Enfin j'ai l'impression De regarder constamment les mêmes vidéos Et je parle alors que Regardez ce que je fais Moi aussi je fais des vlogs Quasiment tout le monde Fait des vlogs sur Youtube Je fais des chit-chat Tout le monde fait des chit-chat Sur Youtube Je fais des vidéos à thème Tout le monde fait ça tu vois Et même moi je rentre Dans ce que je critique Et genre je trouve que genre Ça se ressemble tellement Que genre Après peut-être D'un autre côté Je me dis peut-être Que c'est juste moi Qui suis les personnes Qui font les mêmes choses Ça me fait penser à un truc Je trouve aussi Je trouve aussi que Il y a plein de petites chaînes Genre qui font des trucs Trop 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 bien Et qui sont archi pas mises en avant Donc je sais pas si c'est Qu'elles sont pas mises en avant Par l'algorithme Ou je sais pas si c'est juste Les gens qui s'y intéressent pas Je sais pas Mais je trouve que genre En tout cas les grandes chaînes Que je suis Ça commence à un peu m'ennuyer Parce que j'ai l'impression Que je regarde toutes leurs Les mêmes choses Finalement Je me rends compte Que je regarde même plus Parce que le contenu M'intéresse de ouf Mais je regarde parce que Je me suis attachée à la personne Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Après comme j'ai dit Quand je critique Je me critique moi-même Parce que regarder mon contenu C'est aussi ce que 98% De la population fait Enfin de la population sur Youtube Donc bon voilà quoi Et comment je me sens Après un an Je me sens bien Genre maintenant J'ai pris mes habitudes Je sais comment Comment on monte Je sais comment On fait plein de trucs Du coup maintenant Ça devient un peu plus mécanique Tu vois Je sais que Ah je m'assois Je filme J'ai mon montage Je sais Je maîtrise des trucs Mais en fait Le seul truc qui est un peu triste C'est que J'ai un peu perdu ce truc De Ah Avant je suis toujours Archie excitée Vous voyez je filmais C'était là J'étais trop excitée Je faisais le montage Trop excitée Je postais trop excitée Mais là Genre maintenant Enfin c'est Je suis toujours contente De le faire Parce que De toute façon Moi je suis quelqu'un Je sais pas me forcer Donc il y a un moment J'ai disparu de moi C'était justement pour ça Parce que J'avais pas du tout envie Parce qu'il se passait Plein de trucs dans ma vie Et parce que Voilà quoi Je sais pas me forcer Mais Là on va dire Que genre Je suis toujours Très très contente De faire des vidéos De filmer et tout Mais genre J'ai perdu ce truc Du début Où j'étais sure Excitée À aller de filmer Et à aller de poster Mais ça après Je me dis que c'est normal C'est comme dans tout Tu vois Enfin genre Quand t'as un nouvel appartement T'es surexcitée Ah j'habite toute seule Et tout Puis après tu t'es habituée En fait Et là c'est Bah c'est un peu pareil Donc c'est pas forcément négatif Mais Voilà Je me sens bien J'ai une communauté Grave cool Genre vraiment J'ai vraiment beaucoup de chance Parce que La dernière fois J'ai vu quelqu'un Qui a fait un tweet Et tout Et genre C'est apparu dans mon truc Et qui disait Zainab C'est une des youtubers Qui fait le moins de dislikes Que je connaisse Et je me suis dit Mais genre J'avais même pas fait attention à ça Et je suis allée regarder Et j'ai vu que Ouais Il y avait tout le temps Un Donc je sais pas C'est qui cette personne Qui vient me mettre Tout le temps un dislike Mais Voilà C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup Et c'est cool Et même dans les commentaires C'est tout le temps Genre des gens Qui me soutiennent de ouf Mes DM Insta Tout le temps Je reçois des notifications Enfin des messages En mode J'aime trop ce que tu fais Continue et tout Genre vraiment T'es un rayon de soleil Ça me fait tellement plaisir Vous savez pas Vous savez pas en fait Non bref Du coup voilà Franchement c'est grave 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 Un plaisir d'être sur Youtube De partager des trucs que j'aime De discuter Parce qu'en soi j'habite seule Et je vous jure que je parle seule Moi Qu'il y ait caméra ou pas Je parle seule Donc autant rentabiliser ça sur Youtube Et autant échanger et partager quoi Bref Question suivante En vrai je mange que une chips Entre deux questions quoi Alors là on m'a dit Qu'est-ce que tu penses De Des jeunes qui se hattent Pour le mariage Genre des jeunes de 20 ans Et tout Qui se pressent pour le mariage Et même la pression De la vingtaine Alors je sais j'en pense Je pense que la pression De la vingtaine C'est un fait C'est pas un mythe C'est vraiment un fait Je sais que c'est une pression Qui existe Parce que les gens se mettent La pression Oh je veux me marier jeune Je veux ci Je veux ça J'ai pas encore accompli ci Ça ça Moi perso Je me dis Si j'ai des projets Des idées Des ambitions Je les note dans mon cahier Je mets de l'argent de côté Des trucs comme ça Mais je vais pas me casser Je vais pas me tuer Je vais pas me stresser A me dire Regarde tu fais 21 ans Qu'est-ce que j'ai accompli Dans ma vie frère T'as 21 ans en fait Et franchement Moi personnellement Je vous explique un truc C'est le truc de Ouais les réseaux Me font perdre confiance en moi Ou les réseaux Me donnent l'impression D'avoir rien accompli C'est pas avec moi Moi les réseaux Ça m'influence en rien du tout C'est pas si Léa Qui a vingt ans Et qui a A déjà accompli Cinq fois plus de choses que moi Je vais pas me stresser En me disant Regarde ce que Léa a accompli Et tout Regarde ce que t'es Le monde sur Instagram Regarde elle a fait ci ou ça Moi perso De ce côté là Je suis très bien Je fais à mon rythme Maintenant les réseaux C'est beaucoup partagé Ça C'est une blague Ma caméra va s'éteindre C'est une blague Je l'ai chargée Bon je vais continuer Ce cas que ça c'était Je disais qu'en tout cas Genre la pression Elle est réelle Tu vois Enfin vous voyez Et moi je pense Qu'il faut vraiment pas C'est impacter par ça Les gens vous montrent Que ceux qui veulent vous montrer Ça se trouve Vous êtes en train de mourir À vous comparer à quelqu'un Qui en réalité Est vingt fois moins heureux que vous Qui souffre beaucoup plus que vous Tout ça parce qu'il a montré Deux trois sacs Et vous avez l'impression Qu'il a réussi Franchement Les réseaux Ne vous fiez pas à ça Pour être heureux Ou pas Parce que franchement Vous allez juste Littéralement jamais être heureux En fait Ensuite Alors ça me fait penser à un tweet Que j'ai vu récemment Vu qu'il y avait quelqu'un Qui cherchait un responsable commercial Ou je ne sais plus exactement C'était quel poste Mais je crois que c'était Responsable commercial D'un niveau master Il cherchait quoi encore Expérience de 3 à 5 ans Ou je ne sais pas quoi Salaire 80 000 francs Vous voulez savoir c'est combien 122 euros Alors moi je veux bien rentrer J'ai toujours dit que je veux rentrer De toute façon je ne me vois pas habiter Ailleurs qu'au Sénégal Je vous jure Je suis heureuse A 100% Que quand je suis à Dakar Genre ça ça ne va jamais changer Je suis tellement bien Je suis là Genre il y a ma famille Il y a tout le monde Genre le cadre Il fait chaud Il fait beau Les gens sont gentils Moi Dakar c'est mon coeur Le Sénégal c'est Littéralement Je suis heureuse Que quand j'y suis Maintenant Maintenant Je pense que je ne rentrerai Que quand j'aurai une vraie opportunité professionnelle J'ai fait ma prépa J'ai souffert pendant 2 ans Je suis en grande école de commerce Essaye de faire au maximum de stages De me mettre au maximum dans mes études Maintenant Si je fais tout ça Pourquoi à la fin j'ai mon master Quand plus tu me demandes 3 à 5 heures d'expérience Et que tu veux me payer 80 000 francs Bien sûr que non Je ne vais pas rentrer En fait Donc moi je pense que Bien sûr il y a le fait de vouloir rentrer aussi De vouloir rentrer dans son pays De vouloir Voilà quoi Tu participes aussi à la vie active Tu participes à tout en fait A la vie de ton pays et tout Mais Mais Après On n'est pas non plus dans du bénévolat Et je pense que je rentrerai Quand j'aurai une vraie expérience J'estime que je veux avoir Un travail Et À la hauteur de mes compétences Et un salaire à la hauteur de mes compétences Voilà Ensuite Ensuite Continue notre débat Du coup La question c'était Que pense-tu de la vie en général En tant que femme noire en France Mais je vais essayer de parler assez vite Avant que ma caméra me lâche encore Et personnellement Je pense qu'il y a beaucoup de racisme Mais là où j'ai surtout peur D'y être confrontée C'est quand je cherche un logement Quand je cherche un stage Ou quand je cherche Vous voyez ce genre de trucs Mais franchement Dans la vie de tous les jours Jamais eu de problème Par rapport à ça Au début Quand je suis arrivée justement J'avais tendance vraiment A me mettre en arrière Parce que Genre je me sentais pas à l'aise Je savais pas justement Comment ils étaient les gens Je savais pas si les gens étaient Genre aller Enfin je sais pas comment expliquer Mais je savais pas si on allait me Cataloguer entre guillemets Si on allait me faire Me sentir bizarre Enfin bref Je sais pas comment expliquer Quand vous avez grandi au Sénégal Et que bon toute votre vie Vous étiez qu'avec des Sénégalais Et que là vous arrivez Enfin vous savez pas comment sont les gens Et du coup j'étais grave en retrait Et bref Et après genre Je me suis vraiment rendu compte Cette année Que genre les seules barrières Qu'il y avait C'était les barrières que moi Je m'étais mis Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Genre j'allais vers personne Je parlais à personne Tout ça parce que j'avais peur du rejet Je me disais Genre pas peur du rejet Mais Et pourtant Genre j'ai aucun complexe Quoi que ce soit Mais c'est juste que Frère tu sais jamais vraiment Qui est raciste Qui a des pensées un peu bizarres Et tout Et du coup genre Je me bloquais toute seule Et je vous jure que Depuis que j'ai enlevé ça de ma tête Je me suis dit Ecoute Si je tombe sur quelqu'un Qui va me faire des remarques bizarres Je vais juste le remettre à sa place Et voilà Mais je vais pas me limiter Parler à personne Et j'en gêner avec personne Tout ça parce que J'ai peur qu'un jour Je vais tomber sur quelqu'un de bizarre Vous voyez Et franchement Depuis que je pense comme ça Je me suis rendu compte Que c'était vraiment Beaucoup 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 Dans ma tête Et que personnellement En tout cas Les rencontres que j'ai eu à faire N'ont jamais été chelou Maintenant Là où moi J'ai eu des Des trucs un peu chiants C'est plus en tant que fille musulmane Plutôt qu'en tant que fille noire Chiant En soi ça se voit pas Que je suis musulmane Tu vois Genre comme genre de voir Je pense que eux Ils se disent qu'elle est musulmane Seulement quand ils voient quelqu'un Qui est volée Tu vois Donc quand ils me voient Ils se disent pas forcément Que je suis musulmane Mais quand tu vas aller à une soirée Ou un truc comme ça Ou chez quelqu'un Une invitation Et que c'est le moment Où ils servent de l'alcool Ça c'est la partie Où je me dis Here we go again On va te proposer Ah tu bois quoi Non désolé je bois pas Et quand tu dis ça Tu sais Tu sais Qu'on va commencer A te prendre la tête encore Ah mais comment ça Ah mais pourquoi tu bois pas Ah mais pourquoi Nanana Puis après tu dis C'est musulmane Ah mais Je vous explique Je vais vous donner un exemple D'abord j'étais J'ai une amie Qui m'avait invité J'ai un de ses potes Et tout Parce qu'il y avait quelque chose Je vois Ils servent de l'alcool Bon après tout le monde Bois ici C'est leur problème Tu vois Genre c'est pas musulmane Et tout Ils boivent s'ils veulent Maintenant On me dit Au moment de servir Et tout Oui Genre tu vas boire quoi Et tout Du coup je dis Je bois pas Et là c'est vraiment Le gars typique Chiant Mais lourd Lourd à la mort Ouais mais Mais comment ça Tu bois pas Mais comment ça Tu bois pas Et tout Mais genre Jamais jamais Tu bois pas Et tout Je dis bah non Genre je bois pas Et je me demande Mais en quoi ça te choque En fait Mais si je bois Ça va dans ma gorge Ou dans ta gorge Ça te traumatise Autant que je boive pas Ça va pas la tête Du coup ils commencent Mais pourquoi tu bois pas Pourquoi tu bois pas Et tout Non mais ça me choque Genre comment ça Tu bois pas Tu bois jamais Puis la question qui vient Mais tu t'amuses sans boire Puis après la question qui vient Ouais mais en vrai Il y a forcément une raison Pourquoi tu bois pas Et du coup je lui dis Oui parce que je suis musulmane Vous savez ce que la personne Me répond Ouais bon En vrai je respecte Mais je comprends pas Chacal Qui t'a demandé de comprendre Genre C'est pas comme si moi Je suis venu lui dire Ouais moi je suis musulmane Je bois pas Non Non il m'est venu me demander Pourquoi tu bois pas Je lui donne ma réponse Il me dit Je respecte Mais je comprends pas Qui t'a demandé de comprendre En fait c'est là où je me dis Mais en fait c'est du harcèlement Ou c'est quoi Si on boit pas de l'alcool On meurt Ou bien c'est quoi tu vois Et ça c'est un truc par contre Qui me fait chier Dès que tu dis Ouais t'es musulmane Enfin je suis musulmane Et tout Ouais mais déjà Il me fait la remarque Ah bah t'es bien Une des premières musulmanes Que je vois qui respecte ça Ouais Je lui dis Allez Je vais pas lui répondre À celui là Et là je remercie son ami lui dit Ouais mais genre T'as pas besoin de comprendre en fait Et là je me suis dit Tu vois il y a des gens intelligents Et il y a des gens bêtes comme lui Donc voilà On peut pas vraiment savoir C'est qui et qui Avant de parler avec eux Mais franchement Ça m'a tellement saoulé Bref ok Puis il faisait qu'insister C'est pas Il te dit ça une fois Il passe à autre chose C'est lourd de ouf Genre c'est lourd En plus bien sûr Sinon ils meurent S'ils te font pas ça Allez tiens Juste une fois Je t'ai dit que je ne buvais pas Que je n'ai jamais bu de ma vie Et que je ne comptais pas boire Maintenant pourquoi t'insistes En fait Tu vois C'est comme si Genre je croise quelqu'un Qui me dit Je mange pas des champignons Ok Est-ce que moi je veux te dire Pourquoi tu manges pas de champignons Non mais attends T'as vu les coudes Sans manger de champignons Non mais tiens Goûte un champignon Non c'est pas forcé Non là je m'énerve Mais au bout d'un moment Ça y est en fait Stop Donc si vous êtes français Ou que vous êtes n'importe quelle origine Et que vous buvez Faites-vous plaisir Mais ne forcez pas les gens à boire On n'est pas obligé Et puis c'est pas votre problème en fait Bref On m'a dit Est-ce que tu crois en l'amour Et on m'avait demandé aussi Est-ce que Genre Enfin tu penses quand j'ai un mariage jeune Et tout Et est-ce que tu crois en l'amour Alors oui je crois en l'amour Moi je suis une personne Ok Faut que je me calme Faut pas que je suis la nuit Parce que je vous explique un truc avec moi Genre je suis extrêmement sur-excité Ça ne se ressent pas dans mes vidéos Mais j'essaye de le cacher en fait Parce que je suis quelqu'un Je suis trop sur-excité J'aime trop crier partout Régoler Et commencer Et j'ai pas envie qu'on prenne pour une fois sur Youtube Du coup j'essaye beaucoup de me calmer Ok 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 On se calme Et d'autant plus le soir Et là il est minuit Donc Je me calme Mais franchement moi je suis quelqu'un Je crois en l'amour Genre je crois en l'amour Je crois en l'âme sœur Je crois en tout Mais j'ai pas encore Tu vois Genre j'y crois J'y crois parce que je vois que ça arrive aux autres Mais bon moi je suis Je suis là quoi Je suis là Parce qu'il y a une fille qui m'a dit Ouais genre tu penses quoi Du mariage jeune Dans un monde où justement L'âge moyen ne fait que reculer Bah franchement Ça dépend des gens Tu vois là maintenant Genre je comprends Il y a certaines femmes et tout Justement qui ont des ambitions De plus en plus hautes Qui justement Genre elles sont à fond Elles ont envie de bâtir leur carrière avant tout Etc Moi personnellement Je me dis que l'un n'empêche pas l'autre Et que genre C'est pas parce que je me marie Que je vais arrêter de progresser Professionnellement et socialement Et que genre je vais stagner tu vois Et que je vais juste Dépendre de mon mari Moi Moi c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup J'aimerais bien Mon mari est jeune Maintenant C'est pas non plus La course en mode Ah j'ai 21 ans Il est où mon mari ? Non franchement Mais Si ça arrive Tant mieux Tu vois Franchement tant mieux Mais On attend de trouver le bon Parce que C'est un peu compliqué Vraiment Ça court pas les rues Et Dernière question Je comptais pas parler de ça Mais la question est intéressante Elle m'a dit Elle a pas forcément posé cette question Mais elle a dit Les relations ruptures Ton prix etc Moi je vais vous parler De ma philosophie de vie Personnellement J'ai pas foi en l'être humain Ça me paraît super pessimiste Dit comme ça Mais j'ai pas foi en l'être humain Dans la mesure où Tu peux pas me faire un truc Et je vais être en mode Oh my god Comment il a été capable Comment elle a été capable Parce que Vous savez que l'être humain est mauvais Donc Personne m'a déjà fait des trucs Franchement On m'a déjà fait des trucs En fait J'ai jamais été choquée Tu vois Je peux être surprise En mode Ok Bon Je m'attendais pas A ce qu'on me fasse ça Mais genre C'est comme si je En fait moi Je me suis très vite protégée Entre guillemets Genre je fais pas confiance A quelqu'un à 100% Tu vois Je sais pas comment dire Genre je peux t'aimer Te faire confiance et tout Mais Genre tu vas jamais faire un truc Et je vais me dire Je tombe du ciel Je tombe des nues Je suis choquée Je sais que si j'étais Une youtubeuse story time J'allais me poser ici Chaque deux jours Pour faire des story time Pour dire Dark gris Tel m'a fait ça Tel 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 Mais J'ai pas envie de l'exposer Ma vie sur youtube En plus de ça Y'a toute ma famille Qui regarde Tout le monde va connaître Ma vie Donc non Ok Mais franchement On m'a fait plein Genre on m'a fait plein de trucs Comme sûrement On vous a fait plein de trucs Et moi je vous conseillerais Vivez votre vie Moi franchement je vous dis Les gens qui disent Ouais façon moi Je me ferme Je suis méfiante Et tout Je laisse pas tout le monde Accéder à ma vie Laissez moi vous dire Qu'à chaque fois C'est dernier En tout cas c'est allé 2021 On m'a fait des choses A chaque fois C'est des gens Qui sont comme ça avec toi Donc Donc tu crois que Ok c'est fini Ok c'est fini Genre dans tous les cas Ça ne m'étonne pas L'être humain est mauvais Le monde est méchant Je te Voilà c'est tout Moi par contre J'ai pas de problème Avec ça Tant que tu te comportes bien Tu restes dans ma vie Si tu fais une dinguerie Tu sors Et chaque personne Qui fait un truc Sort Et c'est aussi simple que ça On ne retient personne On n'a pas le temps Voilà Voili voilou Ce petit chit chat Est terminé J'espère qu'il vous aura plu C'était une petite Soirée pyjama Entre filles Soirée pyjama Discussion Débat Putain Quoi 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 Bref Je commence un peu à déborder Donc je vais me calmer Je vais aller dormir Je vais aller faire le montage Surtout Et puis vous allez voir Cette vidéo très bientôt N'hésitez pas à me dire Si vous avez aimé Et si vous avez kiffé On fera ça plus souvent Avec des sujets Un peu plus croustillants Quand même Les gens de mon Insta Ils sont nuls Moi je trouve Je mets mon Insta ici Allez monsieur sur Insta Je dis oui Donnez moi des sujets Croustillants Des trucs Déjà il n'y a même pas Beaucoup de gens Qui me répondent On me donne des sujets Vite fait Alors on me dit juste Amitié fille garçon Donc voilà quoi Donc si vous êtes cool Que vous avez des sujets Croustillants Intéressants Tout ça Allez sur mon Insta Prochaine fois On va faire un bien pimenté Et puis voilà Bisous Je pense pas que j'ai tenu Mon défi De faire une vidéo De 15 minutes Je ne pense vraiment pas A la semaine prochaine